Moussa et Fabien devaient écrire 16x²-64 sous forme d'un produit de facteur. Voici leur réponse. Donc Moussa a factorisé de cette manière-là, 16 fois x plus 2 fois x moins 2. Et Fabien a factorisé de cette manière-ci, 4x plus 8 fois 4x moins 8. Qui a écrit un produit de facteur égal à 16x²-64 ? Donc voilà, on a un polynôme, 16x²-64. Et donc, il fallait factoriser ce polynôme. Et ici, on a deux factorisations différentes qui sont faites par deux personnes différentes. Et on doit voir laquelle de ces deux factorisations est la bonne, sachant qu'elles sont peut-être soit toutes les deux fausses, soit toutes les deux bonnes aussi. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on factorise nous-mêmes cette expression pour voir si elle correspond à une des deux qui sont données ici. Donc je vais prendre le polynôme, c'est 16x²-64, et je vais essayer de le factoriser. Alors, la première chose, et je pense que c'est un bon réflexe, c'est de voir s'il n'y a pas des facteurs communs dans les coefficients. Donc ici, on a 16. 16 fois 2, ça fait 32. Et donc, 32 fois 2, ça fait 64. Donc en fait, 16 fois 4, ça fait 64. Donc on peut mettre en facteur le nombre 16. Donc je vais l'écrire comme ça. Là, c'est 16 fois, du coup, ici, pour le premier terme, il reste x², 16x², moins 4, puisque 16 fois 4, ça fait 64. Alors, je pense que c'est maintenant un petit peu plus facile de voir qu'ici, dans la parenthèse, on a en fait une différence de carré. x², c'est le carré de x, et 4, c'est le carré de 2. Donc ici, on a vraiment une différence de 2 carrés. Et du coup, on peut appliquer une identité remarquable. En général, a² moins b², c'est a plus b, facteur de a moins b. Donc ici, on a dit que x², c'est le carré de x, et 4, le carré de 2. Donc on peut poursuivre la factorisation et écrire ça comme ça. Donc on a le 16, qui ne change pas. Et puis on a ici x plus 2, facteur de x moins 2. Ça, c'est vraiment cette identité remarquable appliquée au cas où a est égal à x et b est égal à 2. Voilà. Donc on trouve cette factorisation. Et en fait, si tu regardes, on voit bien que ce qu'a trouvé Moussa, c'est exactement la même chose. 16 fois x plus 2 fois x moins 2. Donc la factorisation de Moussa, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. On va regarder maintenant ce qui se passe pour Fabien. Alors Fabien, il n'a pas fait tout à fait de la même manière. En fait, il est parti de l'expression qui est ici, et il a remarqué tout de suite que c'était une différence de carré. Alors on va essayer de voir plus précisément ce qu'il a fait. Il a écrit ça comme ça. 16x², il a pensé que c'était 4x, le tout élevé au carré. Effectivement, 4x, le tout élevé au carré, ça fait 4x fois 4x, donc ça fait bien 16x². Et puis il a remarqué aussi que 64, c'est 8 élevé au carré. Et donc finalement, il a appliqué cette identité remarquable-là directement à cette expression. Donc il a obtenu que 16x²-64, c'était donc 4x plus 8, facteur de 4x moins 8. Et je répète, il a juste appliqué cette identité remarquable-là, avec a égale à 4x et b égale à 8. Donc cette factorisation-là, elle est bonne aussi, tout à fait bonne, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc finalement, on peut conclure que Moussa et Fabien ont tous les deux raisons. Ils ont tous les deux bien factorisé le polynôme. Maintenant, je peux quand même faire une petite remarque, parce que cette factorisation de Moussa est quand même un peu plus pratique. Je pense que c'est un bon réflexe de toujours commencer par factoriser les coefficients. En général, ça permet de voir un peu plus facilement ce qui se passe. Je pense que c'est un peu plus facilement ce qui se passe. Je pense que c'est un peu plus facilement ce qui se passe.